La place laissée vacante par Neymar va profiter à un Di Maria. Di Maria qui est en pleine bourre, qui a des qualités quand il est en pleine forme et quand il ne fait pas du boudin comme ça a été le cas parfois au Paris Saint-Germain, peut être un joueur qui fait plein de différences aussi. J'ai aussi le sentiment que le Paris Saint-Germain, blessé ou en tout cas diminué ou qui paraîtrait diminué par l'absence de Neymar, ça peut ressembler aussi à une bête un peu blessée et ça pourrait chatouiller un peu les égaux des uns et des autres qui se diraient qu'on est très content de jouer avec Neymar et profiter de son talent, mais qu'à un moment donné c'est une bonne opportunité pour nous tous, dont Di Maria j'insiste, mais les autres aussi de montrer qu'on peut aussi faire sans lui et aussi lui apporter une qualification pour que quand il va revenir il puisse montrer son talent. Ça moi j'y crois énormément parce que quand tu es dans un groupe, à un moment donné ce genre d'événement peut aussi te fédérer autour d'un certain esprit de combativité qui parfois fait défaut au PSG, ça peut être un bon argument pour justement fédérer ce groupe autour de ce genre de choses. Je n'y crois pas, l'investissement émotionnel, le fait de se mobiliser autour de sa blessure, ça j'ai du mal à y croire. Après, quand tu me parles du Barça et du Bayern qui se sont venus et qui se sont pris des petites piles au parc, c'était un Barça qui ne valait pas grand-chose cette année-là, on l'a vu au tour suivant contre la Juve où ils n'ont rien fait. Tu peux parler d'un Real aujourd'hui qui n'est pas dans une bonne partie ? Le match retour, c'est pareil qu'il leur donne, mais on a bien vu les deux matchs contre la Juve, ils n'ont rien fait après, ils se font sortir. Le Bayern, ils avaient juste une idée en tête lors du match allé, c'était de faire virer Ancelotti, donc ça j'ai un peu du mal à considérer ce match-là comme un véritable test. Et puis moi ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, je pourrais être d'accord avec toi, mais en face tu as une équipe qui est le double tenant de la Ligue des Champions, qui est bourrée d'expérience, qui n'est pas au mieux, qui a besoin d'encore retrouver quelques certitudes dans le jeu, mais qui a un sacré caractère. Et sérieusement, quand je regarde ce Real Madrid-là, alors moi j'ai envie que, franchement c'est sincère, j'ai envie que le PSG passe, parce que c'est bien, parce que c'est bien pour le football français, ça servira à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, on parle d'une équipe qui est bourrée d'expérience, qui arrive en ayant gagné le premier match 3-1, et surtout, est-ce que tu imagines le Real ne pas marquer au parc ? Non, non, mais attendez, attendez, juste, on ne fait pas au parc. Pourquoi pas ? Ça dépend du PSG, pas au niveau. Le PSG aura intérieurement besoin de Neymar pour éliminer le Real Madrid. Je pense que c'est possible, toujours, il n'y a pas de souci, mais Neymar, c'est la présence, c'est obligatoire. Et le Neymar, Ligue des Champions, pas le Neymar qu'on voit faire joujou contre en Ligue 1. Pour toi, un PSG sans Neymar ne peut pas éliminer le Real. Sans Neymar en mode Ligue des Champions, comme on l'a vu au match allé. Oui, sans Neymar, qu'il soit Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, une fois qu'il n'est plus là, on s'en fout. C'est là que nos avis divergent, parce qu'effectivement, moi, j'y crois ferme. Il y a le match allé, tu prends un coup de le match allé, que c'est le Real, que c'est l'expérience. Mais tu sais quoi, le match allé, Joe, moi, j'ai envie de te dire que tu as plein de choses positives à en tirer, justement. Le PSG fait un bon match, mais il ne fait pas un match de malade non plus. Tu as Neymar, justement, qui n'est pas le Neymar Ligue des Champions dont tu parles. Et surtout, il fagocite les attaques, c'est-à-dire que toutes les attaques passent par lui. Il n'y a pas une responsabilisation collective des attaquants. Mbappé n'est, pour moi, pas décisif, comme il aurait pu l'être, avec ses qualités, et comme il l'est de plus en plus là, maintenant. Donc, tu te dis que tu as un Cavani qui sort du match, qu'on sort du match. Je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. T'imagines, au parc, ce qui se peut se passer si Mbappé est en forme, si Cavani, finalement, marque, si Di Maria est en forme. C'est totalement sur sa compo, qui rectifie ça en faisant ses changements, en passant 4-4-2 à plat. Et que, ne s'inquiète pas qu'au match retour, il ne va pas oublier de mettre des joueurs sur les côtés pour jouer sur les faiblesses, sur les lacunes parisiennes qui sont ses côtés. Je ne suis pas d'accord parce que, non plus, je ne suis pas d'accord. Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est qu'on emploie des mots que je ne connais pas. J'ai dit quoi ? Exogène. Externe, excuse-moi, oui. Ça veut dire quoi, exogène ? Ça vient de l'extérieur. Ok, d'accord. Tu ne pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur ? Je suis désolé. Tu ne vas pas l'engueuler parce qu'il essaie de hausser le niveau. Non, non, mais c'est vrai qu'on a dit, par contre, fais des marches, qu'on puisse suivre. Je comprends. Qu'on puisse suivre, là, tu es trop haut tout de suite, là. Donc, Pierre, est-ce que tu penses que le problème a néoù, c'est le recrutement exogène ? Non, je ne présente pas, je ne connaissais pas le mot. Merci, voilà, moi, je l'ai appris. Non, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, effectivement. Forcément, c'est un constat qu'on fait tous et je pense honnêtement que l'Olympique Lyonnais et ses dirigeants le font aussi. Après, je crois que Jean-Michel Aulas ne veut pas casser quelque chose en quoi il croyait vraiment et il voudrait aller au bout de son truc jusqu'à la fin de saison. Donc, c'est pour ça que M. Genesio est encore là, je pense. Après, moi, si je veux me faire un peu l'avocat du diable ou tempérer peut-être un petit peu, je pense effectivement comme toi et comme beaucoup de gens qui observent l'Olympique Lyonnais, que ce soit des supporters ou des gens extérieurs qui ont un avis tout à fait tout à fait dénué ou en tout cas objectif, il a ses parts de responsabilité. Il a une grosse part de responsabilité forcément parce qu'il est coach et qu'effectivement, tu l'as dit, on ne voit jamais de changements, notamment sur le système qui est utilisé. Il y a deux systèmes qui sont utilisés de temps en temps, ou avec un fécur sur le côté ou un fécur dans l'axe. Mais c'est trop peu. En tout cas, dans une période comme celle d'aujourd'hui, c'est trop peu. On a envie effectivement qu'il ose faire autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !